Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau sur la chaîne. Surtout, abonnez-vous, likez, commentez. Ici, on parle du droit, de plusieurs domaines du droit. Droit administratif, droit communautaire, droit international. Et on a même créé une rubrique pour les arrêts marquants du droit en général. Donc, vraiment, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, on va parler du droit communautaire. Et plus précisément, d'un arrêt qui a marqué le droit communautaire. C'est l'arrêt qui consacre le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. C'est l'arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Quels sont les faits de l'arrêt ? Déjà en 1962, l'Italie décide de nationaliser la production et la distribution de l'électricité en regroupant les diverses sociétés privées de l'époque au sein de l'Enel. Donc ici, l'Italie créait l'Enel qui est une société étatique et devait dissoudre toutes les autres sociétés privées dans ce domaine-là. Et c'est donc dans ce sens-là qu'il y a M. Costa, un monsieur qui était actionnaire de l'une des sociétés privées que l'État devait dissoudre. Et qui avait ainsi perdu ses droits à dividendes et qu'il refusait de payer sa colossale facture d'électricité. Il refusait carrément parce qu'il avait perdu. Assigné donc devant le juge, il se justifie en disant que cette nationalisation de la production électrique est contraire au traité de Rome qui est le traité fondateur de la communauté européenne. Donc il faut savoir que l'Italie était membre de la communauté européenne et avait donc ratifié le traité de Rome. Alors le juge italien va donc poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Le débat va donc porter sur la primauté ou non du droit communautaire sur le droit national qui est le droit italien. Et le droit européen doit primer sur le droit national, qu'il soit antérieur ou postérieur à ce dernier. Voilà la décision de la Cour de justice. Donc cet arrêt, c'est vraiment un arrêt qui consacre le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et on se dit ciao, à plus pour une nouvelle vidéo.